Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment mieux reconnaître ses émotions, qui est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir mieux converser, pour pouvoir avoir des conversations plus fluides, pour pouvoir avoir des connexions plus fortes aussi, des discussions plus émotionnelles tout simplement, donc des connexions plus fortes avec les gens. Mais c'est aussi une vidéo qui va être très importante pour avancer aussi sur le fait d'être plus spontané, qui sera la vidéo suivante. Et donc dans cette vidéo, on va parler de comment mieux reconnaître ses émotions et bien sûr toujours s'appuyer sur les travaux de Damasio. Et le premier truc dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on appelle réaction électrodermale. C'est la conductance de la peau, donc comment la peau conduit l'électricité. Et comme vous le savez, l'eau, c'est conducteur et ce n'est pas Claude François qui nous dit le contraire. L'eau, c'est très conducteur, mais c'est un peu douteux cette blague, mais bon, bref. L'eau, c'est très conducteur et du coup, la transpiration, c'est de l'eau. Quand on transpire, nos mains sont moites. Quand on transpire, on a tout simplement la peau humidifiée. Et par conséquent, la peau est plus conductrice. Et donc, on peut mesurer les réactions émotionnelles, la présence ou non de réactions émotionnelles en mesurant la conductance de la peau. Donc, c'est ce qu'on appelle réaction électrodermale. Et ce qui est très intéressant, qui a été montré dans une étude de Damasio, c'est que, pour vous expliquer brièvement l'étude, c'était un jeu de gambling, comme on appelle ça, quand on mise de l'argent, un jeu d'argent tout simplement. Et il y a différentes cartes, différents paquets de cartes. Et il y a des paquets de cartes qui font gagner, je crois que c'est les chiffres, c'est-à-dire qu'ils font gagner 150, mais ils font perdre 1300. Et l'autre paquet, il fait gagner 100, donc moins. On gagne moins, mais on perd que… Non, je ne sais plus, on gagne 50 et on ne perd que 100. En gros, on gagne moins, mais on perd aussi beaucoup moins. Donc, ces paquets-là sont plus avantageux que les autres. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils font tirer les cartes aux gens, etc. Et ce qu'ils ont pu observer, ils mesurent pendant tout ce temps-là la réaction électrodermale, donc indirectement le stress. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que petit à petit, les gens comprennent à un niveau émotionnel qu'il y a un tas qui pue et qu'il y a un tas qui n'est pas mal. Et donc, au moment où ils vont piocher dans le tas qui est désavantageux, ils vont stresser plus, donc transpirer plus, vous avez compris, que quand ils piochent dans le bon tas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous leur demandez au début, ils vont dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu, qu'ils ne savent pas quel est le meilleur tas, etc. Sauf que ça veut dire qu'intellectuellement, ils ne savent pas, mais leur corps sait. Ça, c'est incroyable. Le corps sait, il a détecté qu'il y a un tas qui est désavantageux et l'autre plus avantageux. Et il le prouve en stressant plus, donc en transpirant plus, au moment de piocher dans le tas désavantageux que dans l'autre. Et pour une personne saine, ça va inciter la personne à plus piocher dans le tas avantageux que dans le tas désavantageux. Donc, il va commencer à comprendre et à agir en respectant ces émotions-là, donc en piochant plus dans le tas avantageux, avant même que la personne puisse intellectuellement dire « Ah oui, j'ai compris que ce tas-là, il fait perdre moins d'argent. » Et donc, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que votre corps sait avant vous comment vous vous sentez. Votre corps sait avant vous si une situation est positive et négative. Donc ça, c'était vraiment ouf. Et donc, si vous voulez mieux reconnaître vos émotions, il faut avoir un plus grand focus sur le corps, sur les sensations physiques, sur les sensations corporelles. Parce que si vous arrivez à voir, en gros, que votre corps est stressé, vous pouvez en déduire que vous êtes stressé. Si vous arrivez à sentir que votre corps est très tonique, vous pouvez en déduire que vous êtes excité, dans le sens que vous avez de l'adrénaline, etc. Et donc, si vous voulez progresser sur comment mieux reconnaître ses émotions, ce sera vraiment important de vous focaliser sur les sensations corporelles et ce qu'on appelle les états somatiques. Et donc, petit à petit, vous allez plus rapidement repérer « Ah tiens, là, j'ai un peu mal au ventre. Ah tiens, j'ai un peu la gorge serrée. Ah tiens, là, je sens que j'ai un peu de tension au niveau de mes pommettes. » Souvent, c'est quand on a envie de pleurer, par exemple. « J'ai un peu de tension au niveau de mes pommettes. » Et donc, en reconnaissant cette réaction du corps, vous pourrez plus rapidement en déduire l'émotion qu'il y a derrière. OK ? Et donc, ça, c'est vraiment l'aspect fondamental. Et c'est un truc qu'on travaille énormément en connexion authentique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe physiquement ? Et qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement ? Et du coup, si c'est quelque chose dont vous souffrez, il y a l'école des guerriers qui commence le 4 octobre, qui commence la semaine prochaine. Et donc, si c'est quelque chose sur lequel vous voulez vraiment progresser, l'école des guerriers, ça va être exceptionnel pour vous. Donc, postulez dès maintenant à l'école des guerriers si c'est quelque chose sur lequel vous voulez faire un pas de géant. Mais ça, voilà, c'était pour la partie « Focus sur les sensations corporelles et les états somatiques. » À un niveau plus subtil et plus discret, quand vous ressentez un certain état émotionnel, ça va déclencher, vous vous rappelez, les schémas d'activation. Donc, c'était dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, ça va déclencher un certain nombre de souvenirs, un certain nombre de sensations, un certain nombre d'émotions. Et donc, en gros, vous allez commencer à penser à des choses qui vous rappellent cet état émotionnel. Et du coup, si vous faites un peu attention à vos envies, par exemple, tiens, ce qui est très intéressant, c'est la musique. C'est-à-dire, quand vous vous sentez dans un certain état émotionnel, vous aurez plus envie d'écouter un certain type de musique qu'un autre. Et du coup, tiens, là, j'ai envie d'écouter telle musique. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire sur mon état émotionnel ? Par exemple. Mais aussi, les pensées vont être connectées. C'est-à-dire que quand vous ressentez de la colère, vous allez penser à d'autres trucs qui vous énervent. Quand vous ressentez de la tristesse, vous allez penser à d'autres trucs qui vous rendent triste. Quand vous ressentez de l'excitation, du bonheur, de l'envie d'avancer, vous allez penser à d'autres trucs qui sont bien dans votre vie, à d'autres trucs qui vous font plaisir, à d'autres trucs que vous avez envie de faire, etc. Et du coup, vous pouvez fonctionner à l'inverse pour mieux reconnaître vos émotions. C'est-à-dire, quand vous commencez à reconnaître, à voir un certain nombre de pensées que vous avez, qui se ressemblent, qui sont dans le même thème, vous pouvez déduire de ça l'état émotionnel qui correspond. Et du coup, une nouvelle fois, revenir sur le corps, voir tiens, est-ce qu'au niveau de mon corps, je le ressens aussi ? Et tout ça, c'est une gymnastique qui, quand vous la pratiquez beaucoup, quand vous la pratiquez régulièrement, devient de plus en plus rapide. Et donc, vous serez de plus en plus rapidement capable de ressentir vos sensations physiques, de repérer toutes ces pensées-là et donc d'y associer un état émotionnel. Et c'est comme ça, en travaillant tout ça, que vous allez être capable de reconnaître plus rapidement vos émotions. Et bien sûr, pour moi, la meilleure pratique que j'ai trouvée, c'est pour ça que je l'enseigne, c'est pour ça que je la transmets, c'est la connexion authentique. La méditation, en général, c'est bien. Bien évidemment que la méditation, ça joue fortement sur toutes les choses dont j'ai parlé là. Mais ce que j'adore dans la connexion authentique, c'est qu'il y a le fait de le ressentir, mais il y a aussi le fait de le partager et de voir l'impact que ça a sur l'autre, de pouvoir aussi vérifier si ce qu'on voit sur l'autre, les émotions de l'autre sont justes, si notre capacité de reconnaître les émotions des autres est bonne et si ce n'est pas le cas, de la travailler pour arriver de mieux en mieux à reconnaître les émotions des autres. Donc encore une fois, si c'est quelque chose que vous ressentez le besoin de travailler, tout simplement si c'est quelque chose qui vous passionne, la connexion authentique, ça va être incroyable pour vous. Vous allez adorer et ça va vous permettre de vraiment progresser parce que justement, c'est ce travail répété, c'est cette gymnastique qui va vous permettre de mieux reconnaître vos émotions. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a l'école des guerriers la semaine prochaine. Il reste une place. Donc si vous voulez faire ce travail-là avec moi, postulez dès maintenant avec le lien qui est dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce sujet-là et on continue demain avec une nouvelle vidéo sur cette fois, comment être plus spontané. Et encore une fois, cette vidéo sur comment reconnaître ses émotions, eh bien, elle sera nécessaire pour avancer sur le fait d'être plus spontané parce que comme vous allez le voir, ça s'appuie toujours sur les marqueurs somatiques, ça s'appuie toujours sur les émotions et c'est les émotions qui vont guider le comportement spontané. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez faire l'école des guerriers, postulez dès maintenant pour qu'on puisse faire ça rapidement pour la session du 4 octobre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.